Vous ne vous êtes jamais demandé si on pouvait respirer dans l'espace. Avez-vous déjà vu des images d'un astronaute progresser dans l'espace sans son scaphandre ? Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Il y a des milliards d'années, les hommes habitaient sur une autre planète, Scylla. C'était notre première planète, mais nous l'avons tellement polluée qu'elle explosa. Heureusement, 200 explorateurs ont réussi à partir sur une nouvelle planète, la Terre. Ils ont rapidement reconstruit de nouvelles habitations et, soutenus par les extraterrestres, ils ont inventé une théorie du complot pour nous faire croire que l'on ne peut pas respirer dans l'espace et que toutes les autres planètes étaient inhabitables. Au fil des années, tout le monde a y accru en continuant à vivre sur la planète bleue sans se poser de questions. Vous comprenez maintenant pourquoi nous sommes tous attirés par l'espace et intrigués par nos origines. Observez bien le mot de NASA. Vous pensez qu'il veut dire National Aeronautics and Space Administration ? En réalité, il veut dire Nepal Academy Security of Astronomy. D'ailleurs, vous ne trouvez pas bizarre qu'il y ait tant de déplacements vers le Népal alors que si peu de gens y vivent, officiellement ? En effet, une délégation d'extraterrestres est cachée dans un dôme invisible au Népal et s'entretient régulièrement avec les dirigeants de notre monde et la communauté scientifique. Les extraterrestres leur demandent de diffuser la théorie du complot comme pourquoi les autres planètes ne seraient pas habitables en échange d'argent et de leur technologie. Avez-vous aussi remarqué que Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont des têtes aux proportions bizarres ? Avez-vous observé la taille de leurs mains et de leurs doigts ? La vérité, c'est que les astronautes sont des extraterrestres infiltrés sur Terre. D'ailleurs, on voit très peu de femmes astronautes. Cela s'explique, car les extraterrestres n'arrivent pas trop à se transformer en femmes, car ils ont du mal à reproduire les cheveux humains. Les astronautes extraterrestres sont généralement chauves. Ces dernières années, pour que les humains n'aient pas de doute, certains extraterrestres astronautes se sont déguisés en femmes et portent des perruques. C'est tout cela que l'équipe de recherche du docteur Ali et Saoudi, au Moyen-Orient, essaye en vain de révéler à l'humanité. L'année dernière, ils ont découvert de l'eau à l'état liquide sur Vénus. En janvier, ils ont envoyé un rover sur Mars pour faire des expériences et mesurer la composition de l'atmosphère. Ils ont découvert que nous pourrions très bien vivre sur Mars. Mais les extraterrestres interviennent à chacune de leurs missions et falsifient tous leurs résultats pour que la vérité ne soit jamais dévoilée. Vous connaissez maintenant la vérité sur nos origines et sur tous ceux qui nous manipulent. A vous de choisir si vous acceptez de rester enfermés sur la planète Terre, alors que nous pourrions sans aucune difficulté coloniser d'autres planètes et être enfin libres de la domination extraterrestre. Sous-titrage ST' 501